... Phase finale de la Champions Cup ce samedi au stade Vélodrome. Les 16 équipes restantes se livrent un combat acharné. Ce sont finalement Herbel et Aubagne qui décrochent leur billet pour la finale. Jouer sur la pelouse du Vélodrome, un moment magique pour tous ces enfants. Ça me rend joyeux parce que ça n'arrive pas à tous les joueurs. Le stress parce qu'il y a beaucoup de supporters qui nous supportent. Je suis content, c'est la Champions Cup. La tension monte d'un cran dès le coup d'envoi et c'est Aubagne qui ouvre le score. A peine le temps de se replacer, Herbel égalise. Mais après une finale perdue l'an dernier, ce sont finalement les Aubaniers qui auront le dernier mot. Victoire, 3 buts à 1. Je suis très content parce que ça couronne 3 ans de travail. Ça fait 3 ans que je suis avec cette équipe. On a appris à gagner, à perdre, à jouer, à se faire des passes. Et voilà, c'est super, je suis très content. Les parents étaient nombreux à venir supporter leur petit. Qui, que des joueurs de moins de 11 ans inscrits dans des clubs de la région et dans les gradins, l'ambiance est au beau fixe. C'est de la bombe, pour les enfants c'est de la bombe, c'est génial. Ça doit être exceptionnel pour eux, je ne sais pas moi. Même pas moi, j'ai encore mis le pied sur la pelouse alors qu'ils la mettent déjà. Je suis un grand-père qui est venu accompagner son petit-fils. Qui malheureusement n'était pas dans les phases finales, mais qui participe quand même. C'est déjà l'heure de la remise des prix. Toutes les équipes défilent sur le podium. Soudé une coupe dans un stade mythique, un rêve que viennent de réaliser les petits et d'amis.